Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD. Question sans détour qui reste sur l'actualité politique en faisant le tour des candidats de ces élections législatives. Ce soir, c'est un nouveau candidat de la deuxième circonscription que nous recevons en la personne de Monsieur Dune Férus. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Schengen. Merci d'avoir accepté cette invitation. Candidat aux législatives dans cette deuxième circonscription de Guadeloupe, investie par les LR. Qu'est-ce qui a motivé cette candidature d'abord ? D'abord parce que je suis membre d'un parti de gouvernement, un grand parti, et il est tout à fait naturel de se poser la question de la candidature lorsqu'on est capé d'un parti et que les élections législatives se présentent. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est que nous avons vécu quand même cinq années et singulièrement les deux dernières assez particulières. Ça interroge un homme tel que moi, attaché aux libertés. Ça interroge une grande partie de la population guadeloupéenne. Nous avons vu les résultats des élections présidentielles. Donc tout à fait naturellement, aux abords, à l'abordage des élections présidentielles, j'ai commencé à m'interroger sur l'opportunité d'être candidat. Oui, une candidature qui s'inscrit aux côtés de 19 autres candidats, je crois, dans cette circonscription. Un peu moins, en tout cas, une bonne quinzaine de candidats. Voilà. Votre regard, justement, sur ce nombre de candidatures, c'est un peu moins qu'en 2017, mais ça reste assez conséquent sur l'ensemble de l'archipel. C'est un peu moins qu'en 2017, mais ça reste encore très conséquent. Alors, c'est un sentiment mitigé. C'est assez paradoxal pour quelqu'un tel que moi dire que c'est regrettable, puisque je suis attaché à la démocratie, à la vitalité de la démocratie. Mais d'un autre côté, on peut s'interroger sur l'intérêt de la multiplication des candidatures. Je reste assez nostalgique de cette époque, de cette période où ce type d'élection convoquait les grands courants de pensée, les grandes idées qui s'affrontaient dans un affrontement démocratique sain, beaucoup plus sain que ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. Oui, d'autant que la question de savoir où siéger, dans quel groupe se pose dès lors qu'on est élu, c'est plus facile, vous dites, quand on fait déjà partie d'un courant politique. Alors, je ne veux pas faire d'ostracisme par rapport aux autres candidats, aux candidats qui ne seraient pas membres d'un mouvement politique. Mais d'autant plus que dans le temps, il y avait le groupe des non-escrits, qui a changé nom à plusieurs reprises, au gré du temps, avec le temps. Donc, ce n'est pas un souci vraiment de savoir où on va siéger. Il y aura toujours un endroit où siéger pour les candidats qui ne sont pas encartés. Mais c'est l'idée même de représenter quelque chose et de représenter pour la démocratie un courant d'idées, un courant de pensée. C'est ce qu'on a perdu ces dernières années. On l'a perdu déjà d'abord parce que la droite et la gauche ne s'affrontaient pas, ne se confrontaient pas réellement à l'épreuve du pouvoir. On a constaté que la gauche faisait un petit peu de la droite, et la droite cherchaient à courir après la gauche arrivée au pouvoir. Ça donne quoi ? Ça donne qu'un candidat peut sortir de nulle part et dire « je ne suis ni de gauche ni de droite, je suis en même temps » et arriver au pouvoir. Et ça nous amène à la situation que nous avons connue à l'occasion des élections présidentielles. Sur notre territoire, une candidate dont le père avait été battu à 80%, l'emporte ici chez nous à 70%. Ça doit nous interroger. Absolument, forcément ça pose des questions. Mais justement, le parti LR aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est un parti du gouvernement en tout cas dans son historique, son regard sur les problématiques centrées de la Guadeloupe. Vous êtes candidat bien évidemment pour être député de la Nation, mais on l'imagine député avec les problématiques locales. Tout à fait. Je serai avant tout député de la Guadeloupe, un député guadeloupéen. Je le dis, je le répète, je ne serai pas un député gaudillot, membre d'un parti certes, mais personne ne me dictera ma conscience et l'idée même que je me fais de la fonction. Un député doit être un homme libre, un député doit être un esprit libre, quelqu'un qui pense par lui-même et qui se détermine en fonction de sa conscience. C'est intéressant ce que vous dites. La candidate sortante, la députée Justine Bénin, est-elle selon vous justement le modèle de député libre de penser et d'exprimer ? Je peux lui reconnaître beaucoup de qualités, je peux lui reconnaître un certain nombre de qualités, mais le reproche que je pourrais lui faire, c'est précisément et pas à elle. Je pense là aux autres députés de la Guadeloupe. Dans la période que nous avons vécue, dans les circonstances de la crise sanitaire, les lois qui ont été portées à l'Assemblée nationale dans ces circonstances-là, je pense que nos députés ont manqué de personnalité, ont manqué de caractère. C'est le reproche que je peux faire, pas seulement à elle, mais à l'ensemble des députés de la dernière législature. Quels sont les grands regrets que vous avez de cette dernière législature, justement ? J'aurais aimé entendre une voix s'élever pour dire que les Guadeloupéens avaient juste exprimé un sentiment de bon sens en disant que nous ne sommes pas sûrs d'un médicament, d'un traitement, d'un vaccin. Alors, principe de précaution, c'est juste un comportement de bon sens. J'aurais aimé entendre une voix dire que, s'agissant du traitement curatif, s'il existe un traitement, ou la possibilité qu'il y ait un traitement, c'est une forme d'inhumanité que d'en refuser l'accès. J'aurais aimé entendre quelqu'un le dire. Le président de la République lui-même ouvre la porte, en tout cas, il entre-ouvre la porte à la réintégration des soignants suspendus. Vous êtes favorable à cette mesure ? Alors, c'est un chaud et froid. Alors, je l'ai dit, je prends mes responsabilités sur cette question-là, parce que je ne fais pas l'unanimité là-dessus dans mon camp, dans mon propre camp. Je crois que c'est une question qui est légitime. Se poser la question de la réintégration des soignants, singulièrement s'agissant de la Guadeloupe, c'est une question légitime. Un soignant qui vient du Morbihan, qui est suspendu, il va peut-être passer un coup de fil dans le Loiret. Voir s'il n'y a pas un établissement, plus à même de le recevoir, qui serait moins regardant. Celui de la Guadeloupe, le soignant de la Guadeloupe, qui se fait suspendre, il fait quoi ? Avec sa famille. Il va où ? À Marie-Galante ? C'est une vraie question. C'est une question de dignité, selon vous ? Oui, c'est une question de dignité, c'est une question de doigt, même, je dirais même, doigt à une vie familiale normale. Très bien. Alors, c'est un des sujets, sans trop, de cette campagne électorale, que la situation des soignants, mais pas que. Quelles sont les grandes thématiques que vous aimeriez défendre, une fois élu à l'Assemblée nationale ? Alors, nous avons abordé la question des libertés, c'est mon sujet, mon sujet principal, nous abordons, là aussi, une question liée, c'est la question des doigts, des doigts fondamentaux, premier rang desquels, le doigt de propriété. Je crois que c'est très important de dire que nous avons une tradition, nous avons nos traditions, et parmi ces traditions, c'est de pouvoir transmettre quelque chose à nos enfants, transmettre quelque chose à ceux qui restent. Et aujourd'hui, je crois que c'est important de souligner la difficulté, les difficultés qui sont peut-être devant nous à venir et envisager d'être vraiment en défense sur ces questions-là. Alors, je m'explique, nous vivons sur un territoire où nous sommes dans une situation de fiscalité galopante. Les propriétaires, les golebiens sont écrasés d'impôts de plus en plus, par la faute de collectivité, il faut bien qu'ils se financent, il faut bien qu'elles se financent, mais nous sommes là face à une situation, un système administratif qu'il faudra réformer de manière à ce qu'ils soient moins dépensiers et que les... Il faut, selon vous, mieux adapter ces questions de fiscalité à nos territoires, à la réalité de nos territoires. Un exemple, un exemple très simple, nous avons 4 PCI sur le territoire. Oui. Est-ce vraiment judicieux d'avoir 4 PCI à fiscalité propre, qui s'ajoutent aux collectivités, aux communes, régions, etc.? À un moment donné, le contribuable, il n'en pourra plus. Il ne pourra plus. Donc je suis, je travaillerai à une réforme de l'organisation administrative du territoire pour sortir de cette situation. La question du pouvoir d'achat, forcément... Nécessairement. Elle décline de ce que vous avancez sur les questions de fiscalité. D'ailleurs, la législature précédente a voté cette loi de finances. On a vu l'abattement fiscal des Outre-mer singulièrement baissée. Ça aussi, ça vous interpelle. Là aussi, il n'y a pas eu suffisamment de front des députés locaux ? Là, ça m'interpelle. Là aussi, je ne vais pas non plus dire que personne n'a rien fait. Bon, enfin, ce serait facile. Mais j'aurais aimé, j'aurais aimé plus de cohésion dans la défense de notre territoire, des populations de notre territoire, sur ces questions-là, par exemple. Très bien. D'unefé russe, vous êtes candidat donc dans cette élection législative. Deuxième circonscription de Guadeloupe, mais vous n'êtes pas seul. Et la loi nous oblige, nous, Média, à nommer l'ensemble des candidats de cette deuxième circonscription. Je rappelle que vous êtes candidat avec Mercedes Platon. Sonia Rotour est candidate avec Raymond Lémoni. Justine Bénin avec Bernard Pancrel. Pauline Couvin avec Nadej Damoiseau. Ludovic Tholassi est candidat avec Paco Iskandar. Michel Thola est candidat avec Mathias Mixture. Christiane de la Néclara est candidate avec Teddy Mondor. Michel Girdari-Ramsami est candidat avec Pamela Pommier. Et puis, il y a également Nancy Mathias, candidate avec Patrick Rochlor. Paola Plantier avec Caroline Pizan. Christian Baptiste avec Natacha Gordon. Aline Cyril avec Gérard Valentino. Gérald Bougré avec Raymond Mouliat. Steve Rouillard, Siroder, fait candidat avec Teddy Tonga. Et Michel Maxot, elle, est candidate avec Floriane Hibault. Merci de nous avoir suivis. D'autres numéros de questions sans détour seront consacrées à cette législative. Mais d'ici là, bonne soirée sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada